On estime aujourd'hui à plus de 24 millions le nombre d'abonnés au réseau de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Le pays présente un potentiel incontesté dans le numérique. Ce potentiel est exploité par les institutions étatiques, les multinationales, les entrepreneurs et les concepteurs. Avec plus de 5 opérateurs de téléphonie mobile, 18 millions de personnes en Côte d'Ivoire ont accès à l'Internet mobile. Je pense qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire on est arrivé à un nombre critique d'utilisateurs qui doit pouvoir influer sur les tarifs qui sont pratiqués. Pour certains Ivoiriens, la révolution numérique est loin d'exclus une révolution des mentalités. Au Côte d'Ivoire, je pense que ce que les opérateurs mobiles nous proposent pour avoir accès à l'Internet nous devient très très cher. Souvent, je n'arrive de souscrire pour une journée et il ne faut pas qu'on ait accès à l'Internet que depuis 2 ou 3 heures. Diverses préoccupations qui ont réunis à l'Institut africain pour le développement économique et social, Inades Abigon, utilisateur et professionnel de l'Internet en Côte d'Ivoire. C'est un nombre de mesures qui sont déjà prises en Côte d'Ivoire, des mesures qui sont prises au-dessus du service universel, il y en a qui sont des mesures fiscales qui ont été prises et puis il y a des mesures qui sont prises au-dessus de la régulation, notamment de la conférence, de la télécommunication. Le boom des télécoms et des réseaux Internet en Afrique est soutenu par l'initiative Fast Africa basée à Cap Town en Afrique du Sud dont le relais au plan national semble aujourd'hui assuré par la Fédération Nationale des Associations des Consommateurs des Côtes d'Ivoire. Il est important que l'État s'implique davantage, ils le font déjà, mais ils doivent s'impliquer, réduire le coût des taxes dans tout ce qui était ici pour permettre au maximum des personnes d'y accéder. Ici, la Côte d'Ivoire a encore des progrès à réaliser dans ce secteur. Certains pays comme le Kenya, le Sénégal et le Maroc sont cités. Et aujourd'hui en Afrique comme modèle dans le domaine de l'économie numérique.